Alors, pour notre premier vidéoblog de 2017, on a pensé vous faire un petit résumé des conditions du marché. Tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Bien, en 2016, par rapport à 2015, on a eu une légère augmentation du nombre de transactions, 1% pour ce qui est de l'ouest de Laval et de l'ouest de la Rive-Nord, mais on a aussi eu une baisse du nombre de maisons en vente, du nombre d'inscriptions de 8%. Donc, les deux ensembles, ces deux facteurs-là, font que les conditions du marché se sont légèrement améliorées pour notre région, pour l'ouest de Laval et l'ouest de la Rive-Nord. Par contre, ça n'a pas eu un impact très, très, très grand sur les prix. La valeur des maisons a augmenté en 2016 de 0,83% par rapport à 2015, et c'est la cinquième année consécutive où on enregistre une augmentation de la valeur de 2% ou moins par année. Donc, ça fait cinq ans que le prix des maisons n'augmente pas vraiment, juste un petit peu. Les délais de vente sont stables, on ne peut pas vraiment changer par rapport à l'année précédente, on se situe aux alentours du 90 jours. Pour ce qui est des conditions du marché, pour les maisons qui ont une valeur de 300 000 $ ou moins, on est dans un marché à l'avantage des vendeurs. Pour les maisons qui ont une valeur de 350 000 $ ou plus, on est dans un marché qui est à l'avantage des acheteurs. Et entre les deux, entre 300 000 $ et 350 000 $, on est dans un marché équilibré, donc qui est favorable à tous. On transige très, très bien. Maintenant, nos prévisions pour 2017. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez entendu parler des changements qu'il y a eu pour les hypothèques. Donc, on a resserré un peu les conditions de financement. On a eu quelques légères augmentations du taux hypothécaire pour certaines banques. Ce n'était pas beaucoup, mais on en a eu. Alors, on prévoit que cette tendance-là va continuer en 2017, peut-être quelques petites augmentations des taux d'intérêt sur les hypothèques. Et on pense que ça va affecter le marché. On va avoir un petit peu moins de transactions en 2017 qu'on en a eu en 2016. Mais, on a moins de maisons en vente, présentement. Il y a moins d'inscriptions sur le marché. Donc, encore là, l'effet sur la valeur devrait être minime. Et on pense qu'encore en 2017, on va se retrouver avec une année où ça va être stable. Il n'y aura pas de baisse de prix, mais il n'y aura pas vraiment d'augmentation significative non plus de la valeur. Alors, somme toute, un marché stable, dans lequel il est facile de transiger si on est vendeur ou acheteur, mais il ne faut pas s'attendre à des grosses variations de prix. Sous-titrage Société Radio-Canada